Un simple constat d'usage, on s'est rendu compte que pour tout faire plaisir à des proches, on s'est rendu compte que les véhicules sur lesquels on peut avoir des problèmes que l'usager en tant que tel ne connaissait pas. Et donc on a décidé de mettre en place cet outil-là, qui puisse aider tous les utilisateurs, donc tous les acteurs autour du véhicule qui sont l'acheteur, le revendeur, les assureurs, l'État, tout le monde puisse avoir l'information sur un véhicule en temps voulu, parce que l'information est claire, intègre et sincère. De façon concrète, un rapport V-Historique contient tous les incidents, les réparations qui ont été faites sur un véhicule, depuis sa sortie d'usage jusqu'à l'instant où on interroge notre base de données. On peut aussi avoir des rapports des vols qui ont été déclarés sur les véhicules, des rapports des retenus gouvernementaux ou communaux, mais aussi tout ce qui est les grêles, parce qu'il y a des véhicules qui sont surtout importés, il y a des véhicules qui ont subi de la grêle ou même des incendies, qui ont été achetés, retapés et retrouvés sur les voies africaines, ivoiriennes, mais qui peuvent poser un problème de sécurité. Comment obtenez-vous l'application ? Ok, l'application, aujourd'hui sur, comment on appelle ça, c'est une application web pour le moment, dont l'URL est www.vhistorique.com et puis, comme je le disais, par la suite, on va quand même développer une application web mobile pour aussi les personnes qui seront intéressées à faire plusieurs transactions sur notre plateforme. Et d'abord, l'état d'abord, l'état gagne à, comme on appelle, avec notre application, ça permet à l'état de pouvoir suivre en temps réel certaines mesures qu'ils ont prises, que l'état prend, et pour ce qui est de l'usager, l'usage de cette application est toujours à la faveur de l'usager, parce que, comme je le disais lors de la présentation, un usager qui se rend compte que le véhicule qu'il va acheter a un potentiel problème, c'est à sa faveur de pouvoir, ne serait-ce que négocier à la baisse le prix de vente. Donc, toujours, l'usager gagne dans l'histoire. Et puis, éventuellement, le fait que l'usager sait que, le véhicule n'a même pas de problème, mais au moins, ça le rassure. Schologiquement, il est rassuré. Schologiquement, il est rassuré. C'est ça que, bon, si je prends mon volant, c'est tout risque, parce que je me suis rendu compte que, via l'application V historique, ce véhicule n'a aucun problème à date. Alors, dans votre exposé, vous avez plus de plancher sur les Etats-Unis. On sait qu'en Côte d'Igbong, on n'a pas pu le faire de renouveler le nouveau par retour. Le véhicule date de 20 ans, de 30 ans. La nouvelle voiture, tout le monde ne va pas chez les concessionnaires. Comment vous allez procéder pour pouvoir rentrer tous ces véhicules-là dans votre fichier ? Est-ce, en collaboration avec la CETA, ou les véhicules, les sociétés qui se chargent des ordres ? Comment vous allez faire ? Ça, c'est une question très pertinente, parce qu'effectivement, ça, c'est l'un de nos défis actuellement. Comment faire pour, effectivement, prendre en charge tous ces collets-là ? Mais, on est en train de travailler. Là, je vous parle informatiquement, parce que, en tant qu'architecte, on est en train de mettre en place un système, ce qu'on appelle du micro-service, où on va travailler avec des garagistes qui ne sont pas accrédités, tels que les... Comment ils appellent ça ? Les CFAO, les autres. Mais les garagistes du quartier, de sorte qu'eux, on puisse avoir aussi l'information. Alors, est-ce qu'elle intègre ou pas ? Mais, au moins, l'information est là. Donc, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est un gros, gros, gros travail. Donc, on va vraiment le déployer pour en 2022, pour que l'information, quand même, d'un véhicule, on puisse l'avoir. Effectivement, les véhicules qui sont vieux, des années, je ne sais combien, mais, bon, on va voir comment on peut faire, parce que, malheureusement, en informatique, tout n'est pas exploitable. Ça, je vous le dis, parce qu'en informatique, ce n'est pas tout qui est faisable. Donc, on fera le mieux qu'on peut pour pouvoir répondre au mieux à l'usager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada